Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez énormément car aujourd'hui nous sommes le 16 novembre 2018, c'est la sortie ni plus ni moins que de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli mais également et bien de la Nintendo Switch, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, la voici, la belle Nintendo Switch qui est là, on va l'unboxer ensemble aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo mais avant de le débuter il faut préciser ce qu'il y a dans cette boîte rapidement parce que peut-être que certains d'entre vous se posent la question, il n'y a pas le jeu en version boîte il y a la Pokéball Plus et il y a la Nintendo Switch avec les petits Pikachu et Evoli sur le dock et les Joy-Con aux couleurs Pikachu et Evoli et sans plus attendre et bien on va passer à l'unboxing, on va ouvrir directement la petite languette ah sympa regarde, sur la languette il y a la petite souris électrique et Evoli, énorme, j'adore alors attends, maintenant on l'ouvre, hop, c'est dans l'autre sens bien évidemment comme d'habitude et la voilà, la fameuse Nintendo Switch avec les Joy-Con des deux couleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce que ça donne aussi en les enlevant on va d'abord, bon la Nintendo Switch, bon ça c'est la Nintendo Switch classique la Nintendo Switch noire, alors j'avais d'ailleurs une question par rapport à cette Nintendo Switch par rapport à la mienne qui est juste là, il a été dit que peut-être la Nintendo Switch allait changer de truc sur le côté donc on va peut-être comparer avec la première Switch mais à mon avis c'est exactement la même regarde ça, on l'enlève de son, on l'enlève du dock, enfin on l'enlève de sa pochette plastique elle est juste ici, je la montre là également vous allez voir que juste derrière vous avez et bien le Pikachu, Evoli et les Pokéballs qui sont juste derrière, c'est plutôt sympa en termes d'effet tandis que sur la Nintendo Switch noire classique, bah vous avez rien du tout, hein, clairement bien évidemment comme d'habitude, le petit truc ici qui se permet de la tenir et juste en dessous, l'endroit où vous allez mettre votre carte micro SD ici, les aérations de la Nintendo Switch juste en dessous, et bien le câble USB-C, oui, qui va permettre de la recharger bien évidemment comme d'habitude sur le dessus, tiens j'ai l'impression qu'ils ont peut-être un petit peu changé non c'est peut-être le mien qui a été un petit peu usé le bouton d'allumage ici, les deux boutons juste ici de volume et bien évidemment, et bien l'aération juste là également pour la Nintendo Switch alors, on va pouvoir, et bien, regarder un petit peu ce qui a changé par rapport à l'autre alors on a une revêture, un revêtement peut-être un petit peu plus mat sur la Switch Let's Go Pikachu vous le voyez, c'est peut-être un plastique un petit peu différent alors je ne sais pas si vous allez bien le voir on le voit un petit peu sur le... si si, on le voit un tout petit peu, le revêtement est un petit peu plus mat très certainement parce que la version la version l'oblige et nous allons et bien passer à l'unboxing des Joy-Con cette fois-ci alors les Joy-Con qui vont changer clairement au niveau de leur couleur un Joy-Con un petit peu marron et un Joy-Con un petit peu jaune j'aime beaucoup, beaucoup la couleur du Joy-Con jaune je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfait de la couleur du jaune comme ça, je l'aime beaucoup je pensais que ça allait être un jaune un peu plus dégueulasse et en fait, j'aime beaucoup alors si on compare bien évidemment Joy-Con avec Joy-Con on a le Joy-Con jaune à côté du Joy-Con rouge puisque ce sont les deux mêmes voilà, vous voyez un petit peu la différence de couleur c'est un jaune un petit peu... quoique je trouve qu'il fait un petit peu terne sur cette caméra alors que pourtant il n'est pas si terne que ça et sur l'autre, eh bien, bien évidemment le petit marron un peu kaki entre guillemets, hein, voilà pas d'altoine non plus mais voilà, et comparé au Joy-Con bleu qui est juste à côté alors, ça, c'est bon pour ces Joy-Con là on va les mettre juste ici comme ceci et on va, eh bien, passer au reste de la boîte hop alors, à l'intérieur de la boîte qui se présente comme ceci, voilà vous retrouvez du coup juste ici la Pokéball Plus qu'on va ouvrir à la fin puisque nous, ce qui va nous intéresser également ce sont les câbles qu'il y a dedans pour que je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans cette boîte on a, à l'intérieur de cette boîte bien évidemment, le dock c'est aussi la chose la plus importante puisqu'on va voir un petit peu le design de ce dock qui est juste ici hop attention, voyons voir à quoi ressemble ce fameux dock de Milano Switch vous allez voir avant moi ben voilà, il est ici il est sympa je vous le montre un peu plus près je le trouve vraiment, vraiment super cool alors, il n'y a rien d'autre qui change je précise petite question est-ce que l'intérieur change par rapport à l'autre dock ? non on a toujours la même chose à l'intérieur avec le câble USB-C qui va directement aller sur la console c'est-à-dire que quand vous allez brancher votre console et bien la console va directement recharger vous placez votre Switch pour ceux qui ne s'y connaissent pas il y a l'intérieur comme ceci et la Switch va recharger et les Joy-Con, pareil se mettent sur la Nintendo Switch comme ceci je vais vous montrer ce serait beaucoup plus simple vous mettez le Joy-Con sur le côté vous le glissez dans la petite glissière jusqu'au petit clic et l'autre Joy-Con exactement de la même façon jusqu'au petit clic voilà et une fois dedans et bien la Nintendo Switch rentre dans son dock et ensuite et bien ça recharge les Joy-Con rechargent de façon accrochée à la Nintendo Switch et voilà à quoi ça ressemble exactement ensuite nous avons et bien le le support de manette Nintendo la même chose que d'habitude vous mettez les Joy-Con dessus ce n'est pas un support qui recharge les Joy-Con c'est juste un support où vous allez et bien placer votre Joy-Con pour pouvoir jouer à votre Nintendo Switch c'est une autre façon pour jouer sur la télé avec votre Nintendo Switch derrière vous allez avoir également et bien le câble non ce sont les straps ça ce sont les straps qui vont s'accrocher directement au Joy-Con tiens d'ailleurs petite chose assez amusante par rapport au strap on ne retrouve pas un strap jaune et un strap marron et un strap marron un peu plus foncé genre en mode cuir et un strap un petit peu blanc cassé qui est juste là lorsque nous retirons les Joy-Con de la Switch hop le marron va se mettre sur ce Joy-Con là comme ceci et l'autre va se mettre sur l'autre Joy-Con comme ceci voilà ce qui fait qu'on a les Joy-Con de la Nintendo Switch qui sont branchés et qui ressemblent à ceci avec les straps les straps qui vous permettent tout simplement ce sont des dragons de garder les Joy-Con en sécurité si jamais vous voulez jouer de cette façon là à votre Nintendo Switch c'est à préciser parce que vous n'êtes pas forcément obligé de jouer de cette façon là mais vous avez cette mais vous avez cette possibilité ensuite et bien le câble de le câble HDMI qui permet de brancher bien évidemment la console à la télé ou à votre ordinateur si vous avez juste simplement un écran d'ordinateur vous avez également du coup l'alimentation système qui va permettre de brancher le dock au secteur et ensuite et bien on arrive sur la fameuse Pokéball Plus qui est juste ici et le câble de rechargement de la Pokéball Plus qui se recharge en USB-C et je sais que c'est ce qui va vous intéresser énormément il n'y a plus rien dans la boîte donc on va la refermer une très jolie boîte d'ailleurs qui ira très certainement dans mon décor j'avais déjà la boîte de la première Switch que j'avais eu le jour de sa sortie et qui était d'ailleurs ma première vidéo unboxing sur la chaîne qui est là je ne sais pas encore où je vais mettre cette boîte nous verrons bien où nous allons l'installer donc la boîte une fois fermée hop là je vais la mettre juste ici voilà on va la mettre là pour patienter et donc et bien cette fameuse Pokéball Plus qui est ici et que je vais vous présenter sous tous les angles assez rapidement puisque je vais vous faire une vidéo reviews sur la Pokéball Plus qui va servir à savoir si elle vaut le coup si vous achetez le jeu en dehors donc la Pokéball Plus ressemble à ceci c'est quelque chose d'assez petit si vous le comparez notamment et bien avec la taille d'un Joy-Con c'est vraiment extrêmement petit la Pokéball Plus pèse quand même son petit poids et bien évidemment tient au creux de la paume de votre main la Pokéball Plus se dispose de deux boutons un premier bouton sur le dessus qui est juste ici qui est cliquable mais également un deuxième bouton juste ici qui est cliquable et que vous pouvez cliquer bien évidemment la Pokéball Plus s'allume vous voyez que j'ai appuyé sur le bouton donc elle est en train de s'allumer qui va très certainement se connecter à une Switch si jamais je souhaite le faire et ensuite et bien vous avez la Dragon avec également ce petit anneau qui va permettre en fait tout simplement de glisser de glisser votre doigt à l'intérieur donc vous glissez la main à l'intérieur de ceci puis vous glissez ensuite l'anneau sur le majeur et vous mettez votre Pokéball plus au creux de votre main comme ceci une fois que c'est fait et bien la Pokéball Plus si vous faites ça elle ne risque pas d'être de partir dans la télé puisque lorsque vous allez jouer à Pokémon Go Pokémon Let's Go d'ailleurs sur votre télé et bien il faudra faire ce geste là avec la Pokéball pour lancer si vous avez la Pokéball sinon il faudra jouer avec les Joy-Con il me semble et du coup et bien il n'y a aucun risque que là elle part puisque vous avez à la fois l'anneau et à la fois la Dragon vous voyez comment ça se passe donc ensuite et bien les boutons seront assez facilement atteignables puisque vous avez le joystick qui est là ceci est un joystick qui permet de diriger votre personnage et le bouton cliquable ici et le bouton cliquable juste ici donc voilà à quoi ressemble la Pokéball Plus je vous ferai bien évidemment une vidéo un peu plus détaillée sur cette Pokéball normalement demain si je ne dis pas de bêtises le temps que je la prenne bien en main parce que moi je l'avais déjà pu la tester c'est pour ça que je connaissais un petit peu son ergonomie et comment elle fonctionnait donc c'est vraiment un très bel objet je pense qu'on a tous rêvé quand on était petit d'avoir une belle petite Pokéball comme ça dans les mains qui est ma foi relativement bien foutue je ne sais pas ce que vous en pensez et le truc c'est qu'elle est relativement lourde le Joy-Con à côté il pèse il pèse peut-être moitié moins lourd que la Pokéball Plus juste peut-être histoire de histoire de montrer une dernière chose parce que j'ai complètement oublié la Pokéball Plus en fait pour pouvoir la recharger vous avez derrière le petit cache qui est là et qui va permettre de brancher le câble USB-C voilà je ne vous l'ai peut-être pas montré mais c'est quand même relativement intéressant de savoir où on branche la Pokéball Plus pour pouvoir la recharger pour les plus impatients entre vous voici le premier débarrage de la Switch Pokémon let's go on y va on appuie sur le bouton A français nous sommes en Europe oui on le sait patati patata très bien recherche de réseau et une fois que le réseau est choisi et bien nous allons mettre il n'y a pas Paris regarde Berlin Rome Vienne Zurich Paris ici juste là très bien suite choisissez votre icône créez mon icône je ne sais pas peu importe peu importe puisque j'en ai déjà une de toute manière on pourra recréer notre compte entrer votre surnom ah oui il faut rentrer le surnom BEMB regarde EMB hop très bien et donc EMB cet utilisateur va être ajouté à la console on fera plus tard pour tout ça on passe on passe également le contrôle parental préparatif terminé appuyez sur le bouton home et nous y voici le voilà il est installé sur la console Pokémon let's go Pikachu et oui il est déjà installé sur la console lorsque vous allumez votre console pour la première fois absolument voilà il n'y a même pas besoin de le télécharger non il est directement dessus par contre il faut bien évidemment mettre la console à jour on va le faire immédiatement pas la peine de vous montrer le lancement du jeu puisque et bien le jeu va avoir son premier épisode et bien directement cet après-midi sur la chaîne à 16h ne loupez pas le premier épisode du let's play puisque ça va être l'épisode d'un long let's play qu'on va faire ensemble il y aura également les lives ce soir un live à partir de 18h de 18h justement et bien jusqu'à 20h30 la live sera découpée en épisode d'une demi-heure qui vous seront proposés tous les jours jusqu'à ce qu'on termine le jeu nous referons des lives au fur et à mesure pour pouvoir avancer les découper et vous les proposer bref en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo avec et bien la Nintendo Switch let's go oui j'ai mis ma Switch Pikachu dans mon autre doc de ma première Switch vous le savez puisque j'ai deux Switch maintenant donc voilà et bien la Nintendo Switch Pikachu qui est là avec les deux Joy-Con la petite Pokéball Plus qui est là dont la vidéo d'ailleurs arrivera demain la vidéo arrivera demain pour pour son test complet et vous dire ce que j'en pense si ça vaut le coup ou pas de se la procurer si effectivement oui ou non c'est utile et si effectivement dans le jeu il y a vraiment une plus-value par rapport au jeu merci beaucoup à cet écran absolument noir qui était juste ici voilà on rallume le Joy-Con on fait comme ceci ça serait bien voilà on arrive sur l'écran principal bref en tout cas je vous remercie la mise à jour des manettes oui on va le faire en même temps très bien vas-y je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a fait kiffer le gros pouce en l'air vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour ne rien louper des Let's Play ou des prochaines vidéos il y a également les réseaux sociaux qui sont juste ici moi je te dis à très très vite sur la chaîne ou pas ça dépendra encore toujours de toi derrière ton écran salut salut Sous-titrage ST' 501